L'affaire Tunes a été créée après le 15 janvier 2011. L'affaire Tunes était au départ une démarche de quelques personnes. Et puis ces quelques personnes ont fait adhérer autour de leurs idées et autour d'elles-mêmes d'autres groupes. Et à vrai dire, l'affaire Tunes est déjà une alliance. Puisque quand on a demandé notre licence pour un parti, nous étions déjà la réunion de plusieurs groupes. De plusieurs groupes qui ont appris à se connaître dans la Tunisie post-révolutionnaire. Et c'est ces différents groupes qui ont déposé la demande de parti d'affaire Tunes. Et c'est ces différents groupes qui aujourd'hui constituent l'encadrement et la direction d'affaire Tunes. Après que nous ayons obtenu notre autorisation du ministère de l'Intérieur d'exercer en tant que parti politique. Aujourd'hui, l'affaire Tunes revendique environ 1500 adhérents. L'affaire Tunes est pour un régime équilibré. Que veut dire un régime équilibré ? Nous sommes pour un régime pour que le pouvoir exécutif soit indépendant, mais qu'il y ait des contre-pouvoirs pour le contrecarrer. Nous sommes pour un régime législatif ou un pouvoir législatif indépendant, mais avec des contre-pouvoirs. Nous sommes pour un régime législatif indépendant et indépendant de tous les pouvoirs. Que ce soit indépendant du pouvoir exécutif, législatif, du pouvoir de la presse ou de l'argent. Pour revenir au pouvoir exécutif, différentes solutions s'offrent encore à nous. A vrai dire, quelles que soient les solutions, elles ont des avantages et des inconvénients. Ce qui est important, c'est qu'on puisse bâtir un régime où il y ait de vrais pouvoirs et où il y ait de réels contre-pouvoirs pour arriver à un régime qui n'aboutisse pas à la dictature. La démocratie est un vaste mot. La démocratie commence par des élections libres. Dieu merci, nous devrions avoir dans les prochains jours des élections libres en Tunisie. Mais la démocratie est bien plus. La démocratie, c'est aussi le respect de la minorité par la majorité. La démocratie, c'est également donner à la majorité la possibilité d'exercer ce pour quoi elle a été élue pendant le laps de temps particulier où elle a été élue. Mais la démocratie aussi, c'est le respect de l'alternance et le respect des échéances. Et donc pour nous, il est très important dans la Tunisie de demain, dans la Tunisie que nous construisons ensemble, qu'il y ait une alternance, qu'il y ait des élections à des intervalles réguliers et que la voix du peuple soit entendue à chaque fois. Et si le pouvoir en place a à nouveau la confiance du peuple, c'est tout à fait normal qu'il reprenne pour un nouveau terme. Si le pouvoir en place n'a plus la confiance du peuple, il faudrait qu'il puisse redonner les rênes du pouvoir exécutif et législatif à d'autres. L'État se doit avoir un rôle moteur pour résorber le chômage et pour faire de grands travaux d'infrastructures qui puissent désenclaver la Tunisie et lui donner les moyens d'une nouvelle compétitivité. Et donc nous, par une mesure que nous envisageons, c'est un rôle de l'État pour recruter des gens dans l'immédiat, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Deuxièmement, un rôle de l'État majeur pour mettre en place les infrastructures, et pour lancer des premiers projets. Troisièmement, donner les moyens nécessaires, aussi bien législatifs que les moyens tout court, pour permettre aux investisseurs, qu'ils soient des investisseurs tunisiens ou des investisseurs étrangers, de lancer des projets d'ampleur en Tunisie. Mais nous pensons que la principale matière du développement économique en Tunisie, ce sont, au-delà de l'argent, des infrastructures et des moyens, l'être humain. Et dans l'histoire de la Tunisie, le Tunisien a toujours été porteur d'espoir pour son pays. Et nous sommes pour remettre le Tunisien au centre de l'action, et politique et économique. Et en formant mieux les Tunisiens et les Tunisiennes, ce sera eux qui nous amèneront les points de croissance dont on a besoin. Chez FR Tunis, nous ne sommes pas satisfaits de 4 et 5% de croissance. Ce sont des chiffres flatteurs et excellents pour des pays développés. Pour des pays émergents comme la Tunisie, nos compétiteurs sont à 15, 16, parfois 20. Donc nous, nous voulons débarrasser les Tunisiens de toutes contraintes pour leur permettre de réfléchir différemment, pour leur permettre d'investir différemment, et pour leur permettre d'atteindre des croissances à deux chiffres, qui pourront à la fois résorber le chômage et nous donner une place forte dans l'économie mondiale de demain. Et ce développement doit se faire aussi dans le respect des droits sociaux et dans le respect des équilibres sociaux. Oui pour la croissance économique, non pour la croissance économique sauvage. Chez FR Tunis, nous pensons qu'il y a une seule catégorie de Tunisiens, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Que ces Tunisiens habitent en Tunisie ou que ces Tunisiens habitent hors de Tunisie. Que ces Tunisiens soient nés en Tunisie ou que ces Tunisiens soient nés hors de Tunisie. Que ces Tunisiens soient de deux parents de nationalité tunisienne ou que ces Tunisiens soient d'un seul parent tunisien. Nous, nous pensons que la Tunisie a toujours été une terre de brassage, une terre où il faisait bon vivre, une terre qui a pu amener des peuples différents et des peuples différents à habiter ensemble. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons pour notre Tunisie de demain, c'est que tous ces Tunisiens aient les mêmes droits. Aussi bien d'élire que d'être élu. Aussi bien d'investir, aussi bien d'être protégé, aussi bien d'être aidé. Et donc, cette Tunisie à deux vitesses, où le Tunisien qui est à l'étranger s'estime un Tunisien ayant moins de droits que celui qui est sur le sol national, est quelque chose que nous voulons combattre, c'est quelque chose que nous combattrons. Et d'ailleurs, chez Affectounos, nous sommes très heureux et très fiers d'avoir pu contribuer que les Tunisiens à l'étranger aient leur propre représentativité au sein de la prochaine constituante. Et ce n'est qu'un premier pas et d'autres devront suivre. La Tunisie, depuis toujours, a été ce qu'on appelle le centre du monde. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque des Romains et des Cartaginois, le monde, c'était la Méditerranée. Et la Tunisie est au centre de la Méditerranée. Aujourd'hui, on peut également considérer que la Tunisie est le centre du monde, étant donné que la Terre est ronde et qu'il y a plusieurs centres. Cela dit, nous nous pensons chez Affectounos que l'avenir du monde, dans les années à venir, sera des pôles différents. Un pôle autour des Amériques, un pôle autour de l'Asie, un pôle autour de l'ancien monde, l'Europe et l'Afrique. Nous pensons que la Tunisie peut avoir un rôle de trait d'union entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. De par sa culture arabe et musulmane, la Tunisie a un trait fédérateur entre l'ensemble des pays de langue arabe et de culture musulmane. De par son positionnement géographique, la Tunisie peut être un trait d'union entre l'Afrique et l'Europe. Nous avons des relations importantes, aussi bien dans le continent africain que dans le continent européen. D'ailleurs, à peu près 10% de la population tunisienne se trouve hors des frontières du pays. Et un pourcentage très important se trouve en Europe. Donc, tout comme on regarde à l'Est et à l'Ouest, tout comme on regarde au Sud, nous regardons également au Nord, où il y a un certain nombre de compatriotes, de nos compatriotes qui habitent, où la plupart de nos échanges économiques sont orientés. Et donc, nous sommes pour une politique étrangère de la Tunisie équilibrée, en tenant compte de l'ensemble de ces facteurs. J'espère qu'ils ne sont pas divisés à notre égard, parce que nous, nous sommes un parti naissant, un parti avec un certain nombre d'idées, un certain nombre de principes, et nous sommes en train de faire connaître ces idées et ces principes. Mais il est vrai que le peuple tunisien, d'une manière générale, est pour l'instant divisé. Pourquoi ? Parce que le débat est quelque chose de neuf, les échanges sont quelque chose de neuf, comprendre les orientations politiques est quelque chose de neuf, et donc un certain nombre d'intervenants sont en train de proposer des voies très différentes. Nous, nous espérons que la voie que nous privilégions, c'est-à-dire le respect de l'être humain, c'est-à-dire une croissance économique forte, c'est-à-dire le respect de la propriété privée, c'est-à-dire le rôle majeur de l'État dans le développement social et économique du pays, c'est-à-dire le respect de l'être humain d'une manière générale, nous espérons que ces principaux points fédéreront un grand nombre de Tunisiens autour de nous. Et pour aller dans l'immédiat le plus récent, nous espérons aussi que notre idée d'avoir une constituante courte, notre idée d'avoir un régime équilibré, notre idée de réconcilier l'ensemble des Tunisiens entre eux-mêmes et leur histoire, nous espérons que ces points nous amèneront la confiance du plus grand nombre. Pour l'instant, notre financement est très modeste. Comme vous le savez peut-être, nous demandons à chacun de nos adhérents de cotiser pour la somme symbolique de deux tiniers Tunisiens, l'équivalent d'un euro. Au-delà de cette cotisation symbolique, un certain nombre d'adhérents peuvent faire des, j'allais dire, contributions plus importantes. Aujourd'hui, mis à part ces contributions, nous avons eu quelques généreux donateurs qui nous ont donné quelques dizaines de milliers de dinars pour fonctionner. Mais nous sommes un parti atypique, nous ne sommes pas un parti dédié à la politique à plein temps. Tous les membres de notre comité central sont des gens qui ont un autre métier, tous nos militants sont des gens qui ont un autre métier. Et donc, pour l'instant, nous sommes en train d'avancer avec, j'allais dire, des financements très, très mesurés. Cela dit, nous sommes pour la clarté et les principes. Et au sein d'affaires Tunis, nous avons créé ce qu'on appelle un comité d'éthique. Et c'est un comité composé de cinq personnes qui, à chaque fois, se penchent sur nos sources de financement, se penchent sur nos dépenses, et même nous conseillent de refuser certaines contributions si nous pensons que ces contributions viendraient à aliéner soit notre liberté, soit notre envie de bien faire. Ce que je peux vous confirmer, c'est que sur les 50 membres du comité central, aujourd'hui, d'affaires Tunis, nous n'avons aucune personne qui a occupé des responsabilités au sein de l'ancien parti au pouvoir, qu'on appelle communément le RCD. Aujourd'hui, au sein des dirigeants d'affaires Tunis, nous pensons que nous n'avons même aucune personne qui a pu, un jour, adhérer au RCD. Cela dit, au sein d'affaires Tunis, il y a un certain nombre de personnes qui ont eu un rôle associatif dans la Tunisie d'avant le 14 janvier. Nous avons un certain nombre de personnes qui ont eu un rôle municipal au sein de la Tunisie d'avant. L'ensemble de ces personnes l'a fait, sans que pour autant elles adhèrent ou elles épousent l'ensemble des idées du RCD. Aujourd'hui, nous sommes pour une rupture totale avec l'ancien régime. D'ailleurs, nous sommes pour que les symboles de l'ancien régime qui ont trahi le pays ou qui ont volé le pays puissent être jugés, puissent être condamnés si la preuve est faite de leurs erreurs et que nous puissions tourner la page du passé et nous puissions considérer la construction de la Tunisie avec la sérénité et la fraternité. Vous avez cité deux personnes, M. Marwan Mabrouk et M. Kamel Taïef. Je crois que nous n'avons aucune relation avec ces deux personnes qui ne sont ni des adhérents de notre parti ni des soutiens financiers de notre parti. de notre parti.